On peut dire que Tsukamoto va provoquer toute une vague de cinéastes, mais en fait, lui, il vient d'un film qu'il a beaucoup marqué, qui est Eraserhead. Et en fait, Eraserhead applique des solutions simples, c'est d'oublier le cinéma récent à l'époque de David Lynch et de retourner aux racines du cinéma, au cinéma muet, avec des visuels très forts. En fait, il a vu Eraserhead et il fait la même chose avec Tetsuo. On peut dire que Tetsuo ressemble à un film muet. Peut-être bien aussi parce qu'il y a une notion d'auteur complet. Il est à la fois scénariste, directeur artistique, monteur, directeur de la photo, producteur, acteur dans ses films. Donc c'est une œuvre qui va directement de sa pensée à son résultat, sans intermédiaires diverses. Jusqu'à aujourd'hui, à part deux films qu'il a fait pour les studios et où il en a fait un peu moins, il est dans tous ses films, à tous ses postes-là. À part Gemini et Hiroku, qui sont les deux films de studios qu'il a fait, où il ne joue pas, il fait quand même tout le reste. C'est quelqu'un qui ne conçoit pas, c'est pour ça que j'ai du mal à faire un cinéma plus ample, il ne conçoit pas de ne pas tout faire. Quand il a failli faire Flying Tetsuo avec Quentin Tarantino, il était horrifié à l'idée d'avoir une équipe technique autre que la sienne et de ne pas faire le montage, de ne pas faire la photo, de ne pas faire la direction artistique. Il veut tout faire, d'où son obligation de préparer longuement ses films et d'où le fait qu'il a fait très peu de films quand même, puisque étant à tous les postes et voulant faire un cinéma extrême, ça provoque ses propres limites. Mais quand on est au Japon, on s'aperçoit que Tsukamoto n'est pas un cinéaste d'art et d'essai. Si vous voulez trouver des films de Tsukamoto au Japon, vous allez dans les boutiques de disques généralement, et là, dans le coin où il y a la noise musique, la techno, etc., vous avez les films de Tsukamoto et maintenant les films de Takashi Miki qui sont acceptés par les jeunes comme un équivalent cinématographique de ce qu'ils aiment en musique. Tetsuo 2 est une expérience bizarre, puisque après avoir fait Tetsuo en 16 mm et à la maison, il voulait faire Hiroku, un film de studio pour la Shoshiku, notre ami Tsukamoto. Et après, il fait un remake du premier Tetsuo. Vous allez me dire que ce n'est pas très utile. Si ça l'est utile, dans le sens qu'il essaye de clarifier le propos. Dans le premier Tetsuo, on comprenait que l'homme devenait machine, qu'il souffrait pour cela, mais qu'il en était quelque part content puisqu'il se mettait à vivre à nouveau. Et bien dans le second, on comprend plus clairement les choses. Le second est en couleur. Comme il est en couleur, on découvre que Tokyo est une ville bleue. Bleue et très très propre, et en fin de compte, une ville prison. Et à côté de ça, il y a le rouge. Le rouge, ce sont les hommes modifiés, ce sont les androïdes, ce sont ces espèces de mutations que provoque Tsukamoto. Et quelque part, on sent que le côté rouge, donc le côté sanglant quelque part, est le côté positif. Donc on a la ville, qui est quelque chose qui apparaît comme jolie, mais où il vaut mieux ne pas vivre, car c'est un endroit désagréable en fait, car non humain. Et cet endroit rouge et noir et sadomasochiste, qui sont les tréfonds de la terre, et bien c'est là où Tsukamoto se sent à l'aise. Et puis aussi, on retrouve des thématiques. Il y a un homme avec un poteau dans le dos, qu'on retrouve dans Tetsuo 2, qui était déjà dans Denshukazu, le court-métrage qui précédait Tetsuo. Et Denshukazu, ça raconte un petit garçon qui a un immense poteau qui pousse dans le dos. Donc le personnage qu'on retrouve dans Tetsuo 2, et bien c'est son enfance qu'il raconte. Il dit qu'il a eu une enfance douloureuse, difficile, qu'il n'était pas heureux avec les autres enfants, qu'il se sentait à part. Et ce personnage récurrent de l'enfant malheureux, tellement malheureux que sa seule manière de se singulariser, c'est d'avoir un poteau qui les pousse dans le dos, qui lui donne donc des espèces de super-pouvoirs, mais dont les autres se moquent, et bien c'est sa manière de revenir à son enfance. On sent que Tsukamoto a grandi dans un Japon qui ne lui plaisait pas. Il a une théorie du monde simple. Il dit qu'après-guerre, ça allait bien. Ça allait bien pourquoi ? Parce qu'il y avait eu la guerre, et que quelque part tous ces gens qui avaient traversé cette terrible période avaient vraiment vécu. Ils avaient senti avec la mort qui s'était approchée d'eux ou qui avait touché leurs proches, ils avaient senti que leur vie avait du prix. Il pense qu'ensuite ce Japon, qui est devenu un Japon économique fort, un Japon économique riche, et bien il est devenu tellement riche qu'il a perdu ses sensations. Et qu'on ne sait plus qu'il y a de la mort. Il pense qu'on a tort de cacher les morts. Par exemple, on ne sait plus qu'il y a des accidents. On cache les clochards dans les rues de Tokyo. Il n'en a nulle part. Et il pense qu'on a besoin de cette sensation de mort extrême pour sentir la vie. Alors on lui a souvent posé la question, on lui a dit, est-ce que vous n'êtes pas un peu sadomoiseau quand même quelque part ? Alors là, il évite. Il évite, il dit, oui c'est vrai que j'aime bien les choses extrêmes, c'est vrai que j'aime bien montrer des gens qui souffrent. Ce n'est pas que ça me fait plaisir, je pense que cette souffrance fait partie de la joie. Mais en fait, c'est très japonais. Si vous prenez, plein d'écrivains japonais ont raconté que le bonheur passait par la douleur. Quand vous regardez un film rose japonais, les femmes ont l'air de souffrir plus que d'être heureuses dans les scènes de sexe. Bref, au Japon, mort et souffrance sont toujours liés avec joie et bonheur. C'est comme ça. Tetsuo 2 et Tetsuo 1, on peut dire en exagérant un peu que c'est un kaiju eiga modifié. Vous allez me dire, kaiju eiga c'est quoi ? C'est les films de monstres à la Godzilla. En fait, pourquoi ? C'est parce qu'étant petit, comme tous les japonais, Tsukamoto avait du kaiju eiga, il a vu Godzilla et la suite. Et dans Godzilla, il ne voyait pas le même film que nous. Pour les japonais, c'est clair, c'est un monstre qui naît de l'atome. Donc c'est un monstre qui naît de la mort et de la souffrance. Donc quand il regardait ce monstre assez joli qui est devenu un jouet par la suite, il voyait aussi ces morts innombrables d'Hiroshima. Donc il a grandi en faisant d'abord des pièces de théâtre, qui est des kaiju eiga. Il a fait un kaiju théâtre, qui est d'ailleurs sa maison de production depuis. Et il a continué dans le kaiju, c'est-à-dire que quelque part pour lui, Tetsuo, c'est qu'au lieu que ce soit un monstre de 100 mètres de haut, c'est un homme qui choisit de se monstruosifier, si on peut dire, le terme n'est pas très français, pour devenir extrême. Donc quelque part, pour lui, il y a une filiation. Et je lui ai parlé un jour d'un film de Hino Shironda, l'homme qui a créé le kaiju eiga, je lui ai parlé de Matango. Matango, c'est un drôle de film qui se passe dans une île où les gens mangent des champignons et ils deviennent des monstres. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de manger des champignons parce qu'ils sont très bons, mais il y en a même certains qui les mangent pour devenir des monstres. C'est encore une fois l'idée japonaise, l'idée tsukamotesque si on peut dire, que cette modification est bonne, que tant qu'à vivre dans l'ennui, mieux vaut aller à des sensations extrêmes, mieux vaut mettre en péril sa vie même pour avoir vraiment une vie.